Bonjour à tous les Carbonautes, nouvelle vidéo sur Kerbal Space Program version 0.90. Alors comme promis, je vais vous faire la vidéo où je vais planter le drapeau sur la lune. Donc je suis désolé de cette semaine où j'ai été absent, j'étais en vacances au Maroc avec ma copine. Donc voilà, je reviens vous faire cette nouvelle vidéo. Donc c'est un contrat que j'ai déjà effectué. Plant Flag on the Moon, vous pouvez voir qu'il vous rapporte 72 000 de cash et à peu près 893 de réputation. Donc pour la réputation c'est vraiment très intéressant. Sachant que ma fusée, moi, elle me coûte 46 000, donc c'est beaucoup plus cher qu'une fusée précédente. Mais en même temps c'est normal, vu qu'on veut un vaisseau qui se pose, qui récolte de la science et qui retourne sur Terre. Du coup le vaisseau est beaucoup plus gros et on a plus de distance à parcourir. Donc en partant de là, il faut forcément une fusée plus adaptée. Donc voilà. Alors, avant de vous montrer la fusée, il faut savoir que vous devez améliorer l'astronaute complexe niveau 2 pour pouvoir faire les EVA dans l'espace et surtout planter les drapeaux. Donc c'est un petit peu con de se retrouver sur la Lune et de ne pas pouvoir les faire parce que vous n'avez pas débloqué ce bâtiment. Donc vérifiez bien que vous l'avez niveau 2. Ensuite, véhicule assemblé niveau 2 parce que la fusée niveau 1, vous êtes très vite limité dans le nombre de pièces que vous pouvez assembler et par rapport au poids également. Donc là, je suis obligé d'avoir niveau 2. Et ensuite, le site de lancement niveau 2. Après, niveau science, je suis toujours niveau 1 parce que niveau 2, c'est très cher, 510 000. Sinon, j'ai tout débloqué mon niveau 1. Voilà, donc voilà. Et donc dès que j'ai assez, je passe niveau 2 et je vais débloquer certains trucs intéressants. Je pense que je vais débloquer les portes pour faire le docking. Et à partir de là, je vous ferai une vidéo intéressante sur le laboratoire scientifique. Voilà, donc je vous montre. Voilà l'engin qui s'appelle le Eagle 1. Vous voyez que c'est beaucoup plus imposant déjà que la fusée précédente. Elle me coûte 46 620. Alors, ce qui va se poser sur la Lune, c'est cette partie-là. Avec les deux petits réacteurs sur les côtés, comme ça. Donc moi, je vous conseille fortement de faire comme ça, les deux réacteurs sur les côtés, avec les pieds comme ça. Ça va vous permettre d'être beaucoup plus stable pour vous poser. Donc souvent, l'erreur qu'on fait la première fois qu'on va sur la Lune, c'est qu'on fait un vaisseau qui est tout à la verticale, comme ça. Avec juste les pieds sur un fuel tank, comme ça. Alors, il faut savoir que c'est possible de le faire. Mais, allez, on va dire 4 fois sur 5, votre vaisseau, il va basculer et il va se coucher sur le côté. Donc moi, je vous conseille vraiment de mettre des réacteurs sur le côté pour vraiment mieux vous stabiliser, pour avoir une meilleure assiette. Ensuite, bon, toujours important, l'épide avec les panneaux solaires et bien sûr l'échelle. C'est pas obligatoire, parce qu'il faut savoir que la gravité est très faible sur la Lune. Donc si vous sautez avec les jetpacks et tout, vous pouvez réussir à remonter dans le module. Mais vous pouvez y passer un certain temps. Donc franchement, je vous conseille fortement de mettre les échelles, parce que ça coûte extrêmement rien. Ça coûte 100, ça coûte rien et c'est extrêmement faible. Donc c'est pas ça qui va vous ruiner votre carburant. Donc n'hésitez pas à les mettre. Sinon après, j'ai le module de science que je vais poser sur la Lune et que je vais reprendre avec moi. Après, les deux mystery goûts, le truc pour prendre la température qui est juste là. Et après, j'ai deux autres modules de science avec deux autres mystery goûts que je ne vais pas faire atterrir sur la Lune, mais que je vais récolter en orbite. Mais par contre, je vais les larguer en cours de route, je vais vous montrer ça. Une technique pour récolter le maximum de science tout en se débarrassant des modules. Voilà. Donc, voilà. Après... Ah oui, alors, très important, j'ai rajouté les external fuel ducts pour les réacteurs. Ici, parce que sur les réacteurs, il n'y a pas de moteur. C'est juste un moteur central, le LV909. Il n'y a pas de moteur sur les réacteurs. Donc pensez à rajouter le connecteur jaune pour faire en sorte que ce réacteur-là se vide dans le principal. Sinon, c'est un petit peu bête, quoi. Et bien sûr, deux spots lumineux qui vont m'aider à atterrir. Je vous montrerai ça plus tard. Donc, à tout de suite sur le pas de lancement. Voilà, donc on se retrouve sur le pas de lancement. Donc avant de partir, bien faire attention à avoir la bonne position. Vous connaissez, je vous l'ai montré dans la vidéo précédente. Donc là, on est à peu près bon. Ok, on active le SAS. Et on est parti. Donc là, je ne vais pas vous remontrer le lancement en entier. Donc là, juste la petite astuce. J'ai vu que la fusée est beaucoup plus lourde. Avant, avec ma sonde, je tournais à 45 degrés à hauteur de 10 000 mètres d'altitude. Là, je vous conseille de le faire entre 15 000 et 20 000. Voilà, donc je vous passe tout ça en accéléré. Et je vous retrouve quand on est à proximité de la Lune. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501. Voilà, donc on se retrouve. Je suis à proximité de la Lune. Vous pouvez voir que cette fois-ci, j'ai bien optimisé mon voyage. Puisque je me suis retrouvé à un période-ci, ce qui est des 49 000. Ce qui est vraiment bien. Et là, je vais me mettre en orbite et je vais vous montrer comment récolter pas mal de science autour de la Lune. Donc là, vu que le vaisseau est beaucoup plus lourd, il met plus de temps à se mettre en position, ce qui est normal. Il me reste un peu de carburant ici, donc je vais m'en profiter pour freiner. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça d'autre ? Hop, voilà, je suis. Vous mettez juste en orbite comme ça, ça suffit. Non, je peux même utiliser le reste de mon carburant. C'est pas gênant. Donc, hop, voilà. Alors, ce que je peux faire, c'est ça. Vous vous en débarrasser. Voilà. Vous activez votre moteur. Ok, première chose à faire, quand vous êtes en orbite basse, vous ouvrez votre module de science. Voilà. Wild Space Near the Moon. Donc vous, ça vous rapportera beaucoup plus, parce que moi, je l'ai déjà fait plusieurs fois le voyage. Donc vous faites Keep Data. Vous faites pareil à votre Mystery Goon. Voilà, toujours Keep Data. Ensuite, vous accélérez pour vous retrouver en orbite haute. Voilà. Donc là, quand vous êtes en orbite haute, vous ouvrez votre autre module. Donc, clique droit. Hop, voilà. Voilà. Voilà, In Space High over the Moon. Donc, ça vous redonne de la science. Toujours Keep Data. Pareil pour le Mystery Goon. Voilà. Toujours Keep Data. Alors là, astuce très importante. Vous faites une Eva. Voilà. Vous activez vos réacteurs. Elle, pour appuyer, pour allumer la lumière de votre combinaison. Et là, en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez récolter les données qu'il y a dans vos modules de science. Quand vous êtes à proximité, comme ça, là, vous faites clic droit, Collect Data. Yes. Voilà. Vous en prenez un et vous remontez dans votre module. F. Voilà. Et vous remontez dedans. Attendez. Allez. Descend. Voilà. F. Voilà. Et là, il vous dit que vous avez bien collecté la chose. Donc, vous faites la même chose pour vos deux Mystery Goon et vos deux modules de science. Sachant qu'à chaque fois, vous êtes obligés d'en prendre qu'un seul à la fois. Vous ne pouvez pas en prendre deux. Vous pouvez essayer, vous dira que ce n'est pas possible. Donc, vous sortez, vous prenez la science, vous re-rentrez. Vous sortez, vous prenez le Mystery Goon, vous re-rentrez, vous re-rentrez, vous re-rentrez, vous re-sortez le troisième, etc. Donc, vous faites pour les quatre. Un, deux, trois. Et quatre. Une fois que vous avez les quatre, vous faites clic droit sur votre module de commande. Et normalement, là, vous aurez Review Store Data, vous en aurez quatre. Donc, une fois que vous avez fait ça, tout simplement, vous pouvez vous débarrasser de vos modules de science. Vu que vous les avez collectés, vous les avez dans vos modules de commande, vous allez ramener toute cette science quand même sur Kerbin. Donc, ne vous inquiétez pas. Et l'intérêt de faire ça, c'est bien sûr de vous alléger pour faciliter l'atterrissage et le décollage. Pour retourner sur Kerbin. Voilà donc la petite astuce assez sympa pour cette vidéo. Donc, une fois qu'on s'est débarrassé des modules de science, vous vous mettez en position de Retrograde. Et on va se laisser attirer par la Lune. Alors, moi, pour économiser le maximum de carburant, même si ma trajectoire est dans l'obscurité, la face cachée de la Lune, je vais laisser faire. Parce que, vu ce qu'on doit faire, j'ai largement de quoi tenir avec mes piles. Ce qu'on va faire, c'est juste se poser, faire les récoltes, les données scientifiques, planter le drapeau et vite repartir. Comme je n'ai pas de scientifique, je ne peux pas faire des récoltes d'échantillons au sol. Donc, même si je suis dans la partie obscure, je suis du côté de la Terre. Ça, c'est très important quand vous allez repartir. Donc, faites très attention à votre carburant. Parce que, combien de fois, le nombre de fois où je suis allé sur la Lune, où je me suis planté au niveau de la gestion de mon carburant. Donc, vraiment, faites très attention à ça. Donc, pour aller sur la Lune, on se met en position de Retrograde, on accélère le temps, on se laisse attirer par la Lune. Voilà, on accélère, hop, pas trop vide non plus. Encore, voilà. Ok. Quand vous êtes aux alentours des 35 000 pieds, voilà. Hop, 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 hop. Attendez, il faut que je me stabilise, voilà. Et là, on freine. Vous freinez à fond. Je suis à plus de 600 mètres secondes. Donc là, vous freinez vraiment à fond, à fond, à fond. On n'a qu'un seul petit moteur, le LV909. Vu qu'on est beaucoup plus lourd que la sonde, ça va être beaucoup plus délicat à freiner. Donc, voilà. Vous voyez qu'avec la sonde, c'était beaucoup plus rapide le freinage. Alors, petite astuce pour savoir vraiment à quelle altitude vous êtes quand vous êtes tout près du sol. Vous appuyez sur C pour passer en vue du cockpit. Et là, vous avez le radar à altitude. Et quand on atteindra les 3000 mètres d'altitude, l'aiguille tournera et vous donnera votre véritable altitude. Parce que là, celle qui est affichée ici, c'est par rapport au niveau de l'eau. Donc, si vous êtes au-dessus de hauteur comme un plateau, une montagne ou quoi, ça va vous fausser. Donc, vraiment, si vous avez peur, jetez un petit coup d'œil à ce radar altitude. Donc, voilà. On freine, on freine, on freine. On est à 16 000 pieds. Voilà. Alors, on appuie sur G pour mettre les pieds d'atterrissage. Alors, très important. Surtout, n'oubliez pas d'en mettre. Parce que si vous ne les mettez pas... Moi, la sonde, je n'en avais pas mis parce qu'elle était tellement légère que ça ne risquait rien. Mais là, on est assez lourd. Si vous ne mettez pas les pieds, vous allez vous poser sur le moteur. Et vous allez l'exploser. Et sa moteur, vous n'allez pas pouvoir repartir. Donc, vous serez bloqué. Donc, faites très attention à ça. Alors, on continue. Hop, là, on est à 14. Voilà. Je peux réaccélérer un petit peu. Hop, pas trop en plus. Voilà. Alors, ce qui est embêtant, c'est qu'on ne peut pas accélérer le temps en même temps que les moteurs sont en marche. Donc, c'est un peu dommage. Mais bon. Voilà. On est là. Je laisse le moteur légèrement allumé. Pour ne pas prendre trop de vitesse, justement. Voilà. 11 000. Je vais toujours en plus de 3 000. D'accord. Alors, si je me fais un petit quick save, est-ce que je pense être bon maintenant ? Quick saving. Voilà. En tous les cas, si je me plante, je pourrais toujours redécoller maintenant pour retourner sur terre. Voilà. Alors, on prend légèrement de la vitesse. Ok. C'est un petit peu dommage d'atterrir dans l'obscurité parce que je voudrais bien aimer vous montrer un petit peu tous les cratères qu'il y a sur la lune et tout. C'est assez sympathique. Surtout que là, je ne vois pas trop le sol. Je ne vais pas savoir si je vais atterrir sur une pente ou sur une surface très plane. Donc, écoutez, ça va être la surprise. Alors. Je vais reprendre un peu de vitesse parce que je descends trop lentement, ça m'énerve. Voilà. Hop. Ok. Bon, je pense que cette partie, je vais vous la mettre en accéléré, sinon ça va être trop long. A tout à l'heure. Alors, on allume les spots. On réaccélère parce qu'on approche du sol. On accélère à fond. Voilà. Alors là, c'est la partie la plus délicate. Vous voyez là, il m'affiche 4700. Alors que si vous regardez, on est à moins de 2000. Vous voyez ? Ça veut dire que je suis sur les hauteurs de la lune. On s'approche, on s'approche. On va atteindre les 1000 pieds. Ouais. Doucement. Je commence à entamer mon dernier réservoir. Il ne faut pas que je l'entame trop, sinon je ne pourrais pas trop repartir. Voilà. 4 mètres. On va rentrer un petit peu. Hop, pas trop. Combien on y est ? Je pense que c'est à partir de 500, 400 mètres qu'on commence à voir le sol. 500 mètres, on ne va pas tarder à le voir. Je vais ralentir un petit peu. 22. Voilà. Donc quand vous êtes quasiment... Voilà, on commence à voir le sol. Donc vraiment, là, vous commencez à freiner. Voilà. Vous restez à... 8. C'est un peu trop même. Combien on est ? 200. Allez, dernier 200 mètres. D'accélérer. Vraiment se poser très en douceur. 7 mètres, 6 mètres. Voilà. Je freine légèrement. Je suis à 6, 5. Peut-être un petit peu trop. Voilà. Là, je suis à vitesse constante. 4,7 mètres secondes. Dès que je vais être tout au... Quasiment au sol, je vais réaccélérer un tout petit peu. Vraiment pour se poser en douceur. Hop, on accélère. On coupe les moteurs. Et voilà. On s'est posé. Et là, vous avez vu l'intérêt d'avoir mis les deux réacteurs sur les côtés avec les pieds pour vraiment vous stabiliser. Parce que là, si j'avais eu juste ce réservoir tout en hauteur, là, avec les pieds comme ça, là, eh bien, ma fusée aurait balancé sur le côté. Donc on est posé. Un petit quick safe. Alors, dès que vous êtes arrivé, vous faites le module de science. Et regardez. Material Studio from the moon's mind's line. The fine dust. Enfin, blablabla. Je ne vais pas vous faire l'anglais. J'ai un accent horrible. Et ça vous donne 100 de science. Donc ça, c'est vraiment très important. Keep data. Alors, vous faites pareil avec le Mystery Go. Qui vous donne 30,8. Donc là, ça me donne un peu moins parce que je suis déjà allé sur la Lune. Voilà. Et le troisième, on le fera en décollant, en volant au-dessus de la Lune. Ensuite, vous faites, on ne le voit pas très bien, mais j'ai mis le thermomètre, log température. Ça rajoute 32. Donc là, pareil, vous ne le transmettez pas parce que sinon, ça ne vous donne que la moitié. Vous faites Keep data parce qu'il va repartir avec nous. Voilà. Keep data. Ensuite, vous faites, crew report. You record the crew assessment of the situation. Donc là, vous voyez que si vous transmettez ou si vous gardez, c'est la même chose. Donc, on transmet. Toujours vérifier sa batterie. Voilà. Vous voyez que ça ne va pas trop transmettre parce que ça prend pas mal. Ah oui, alors, enlevez le SAS quand vous êtes posé, sinon ça vous use les batteries pour rien. Alors, une fois qu'on est comme ça, vous faites EVA. Vous faites un EVA report. Là, pareil, vous voyez, que je garde ou que je transmette, c'est pareil. Donc, vous faites Keep data. Vous remontez. Et ça vous l'a rajouté à votre module de commande. Donc là, on est à Review Store Data. On est déjà à 5. Donc maintenant, vous faites EVA. Voilà. Vous appuyez sur L pour allumer la lumière de votre scaphandre. Vous descendez le long de votre échelle. Je vais vous dire que la première fois que je suis arrivé sur la lune à ce jeu, j'étais comme un fou. On a l'air décommodé content. Alors, une fois que vous êtes posé, vous faites un autre EVA report. qui vous rapporte 32. Vous faites Keep data. Et vous plantez le drapeau. Et là, vous voyez, il vous sort le drapeau. Moi, j'ai mis le drapeau de l'ESA, l'Agence Spatiale Européenne. Site name. Alors, on va mettre... Qu'est-ce qu'on va mettre ? Eagle. Ouais, alors. Eagle 1. Premier pas des... Carbonote sur Moon. Carbonote. Je ne sais pas si ça s'écrit comme ça, mais on s'en fout. Alors, Eagle, pourquoi Eagle ? Parce que c'était le nom du module d'atterrissage de la mission Apollo 11, le tout premier vaisseau qui s'est posé sur la lune. Voilà, c'est tout. Alors là, vous allez voir, alors un petit quick safe, l'intérêt d'avoir 1000 échelles. Donc, si vous pouvez voir qu'il y a moins de gravité, par exemple, si vous sautez, hop, vous voyez que vous allez assez haut. Mais, même avec ce stable gravité, en jetpack, c'est assez difficile. Donc, moi, j'active... Alors, vous faites un petit saut. On s'approche. F. Non, vous voyez, je l'ai loupé. Même comme ça, c'est un petit peu difficile. Alors, on saute. On s'approche. F. Et voilà. Et vous remontez. Et là, on fait... Hop, hop, hop. F. Board. Voilà. Il vous a rajouté les variports. Et ça vous a validé le contrat de planter le drapeau sur la lune. Bon, vous ne vous lirez pas parce que moi, je l'ai déjà fait. Voilà. Eagle 1. OK. Donc, une fois qu'on a fait ça, vous pouvez voir que mes réservoirs sur les côtés sont vides. Donc, j'ai prévu... Alors, QuickSafe. Alors, vous redécollez. Et là, tout de suite, hop, on largue les deux réacteurs sur les côtés. Parce qu'ils sont vides, j'ai plus besoin des pieds, je m'en fous. Alors, remettez le S.A.S. Euh, non, 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 hop, 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 j'ai failli faire la catastrophe. Qu'est-ce que je fais là ? Oh là là, j'ai... Allez, remonte, remonte, remonte. S'il te plaît. Voilà. Faillis éviter la catastrophe. N'importe quoi. Alors, pour retourner sur Terre, en espérant qu'on en ait assez. Alors. Vous repartez comme ça, voilà. Et là, vous vous mettez... Euh, quasiment parfait. Face à la Terre, comme ça. Et vous accélérez. Et vous allez voir, petit à petit, On va se séparer de l'attraction de la Lune. Voilà. Vous voyez. Alors, faites attention à votre carburant. C'est là où c'est délicat, souvent, de manquer de carburant pour revenir sur Terre. Donc, là, l'apsis qui monte, qui monte, qui monte, qui se dirige vers la Terre. Voilà. Vous faites ça. Voilà. Il continue, il continue, il continue. Voilà. J'ai peur de manquer de carburant. Voilà. On continue, on continue, on continue. Allez, dépêche-toi, dépêche-toi. On va aller doucement. Encore. Allez, 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 allez. Encore. Normalement, j'ai tout calculé pour. Je devrais avoir juste assez pour rentrer. Voilà. Dès que vous voyez que la poe-apsis disparaît, vous coupez vos moteurs. Alors, à ce niveau-là, je suis... Normalement, je devrais être bon, je pense. Alors, quand vous êtes en vol, au-dessus, bien sûr, on fait le dernier Mystery Goo. Voilà. Near the Moon, plus 30. J'ai oublié de le faire au décollage. Ça, faites-le juste après le décollage, ça vous rapportera un petit peu plus. Alors, une fois qu'on est comme ça, vous accélérez votre temps. Et là, on va se retrouver en... En... Comment dire ? Voilà. Vous revenez à un orbite autour de Kerbine. Une fois que vous êtes comme ça. Alors, normalement, pour économiser le maximum de carburant, vous accélérez le temps jusqu'à arriver à l'apogée. On mettra plus de temps pour rentrer, mais bon, au début, on n'est pas limité par le nombre de jours de mission, donc on s'en fout un petit peu. Vous accélérez le temps. Voilà. Jusqu'à arriver à l'apoapsis. Alors, pourquoi ? Parce que quand vous freinez l'apoapsis, c'est très efficace pour réduire votre périapsis le plus possible et qu'il atteigne la Terre. Alors, attendez. Est-ce que j'ai enlevé le SAS ? Non. Bon, ça va. J'ai assez de piles, donc c'est bon. Il me reste... Normalement, on est bon. Alors, continuez d'accélérer. Tout ça, c'est les débris de votre vaisseau qu'il faudra supprimer après. On accélère. Hop. Encore. Hop. Allez, hop. Hop. Voilà, vous êtes à votre apoapsis. Le SAS, position de Retrograde. Voilà. Je vais accélérer un tout petit peu, vraiment être le plus efficace possible. Voilà. Allez. Hop, voilà. Bon, je l'ai un peu dépassé. Et là, vous freinez. Vous allez voir que votre périapsis... Et là, il faut prier pour avoir assez de carburant pour pouvoir entrer. Ça baisse. Ça baisse. 3 millions. 2 millions. Normalement, on est bon. On est bon, on est bon. Tout que j'ai perdu du carburant avec mon petit saut parieux au décollage. Voilà. On est large. On est large. On est large. Et voilà. Dès que votre périapsis a disparu, vous êtes bon. Et on a une petite marge de fuel. Donc, c'est parfait. Un petit quick safe. Donc, une fois que vous êtes comme ça... Où est-ce qu'elle est ? Elle est là. Alors, on accélère le temps. Alors là aussi, n'accélérez pas trop vite le temps. Parce qu'une fois, j'étais en vitesse x max. Et vous savez que quand vous rentrez dans l'atmosphère de Kerbine, il vous repasse la vitesse en x 1. Sauf que quand vous êtes comme ça, que vous passez à fond, que vous arrivez vraiment beaucoup trop vite, il ne le fait pas. Votre vaisseau s'écrase complètement sur la Terre. Donc, je peux vous dire que vous avez assez les boules quand vous êtes vraiment... Calculer le carburant exact qu'il fallait pour revenir sur Terre et tout. Et que vous crachez sur la Terre lamentablement comme ça, ça fait de quoi rager, vraiment. Donc, faites très attention à ça. Là, vous accélérez le temps. Voilà. Faire très attention quand vous approchez. Hop, on ralentit. Voilà. Voilà. Alors, tac. Hop. On ralentit. Un petit quick safe. On ne sait jamais. OK. Alors, SAS Position de Retrograde. Bon, après, vous connaissez. Mais bon, je vais vous montrer... Donc là, je vais atterrir. Où est-ce que je vais atterrir ? Ah, je vais être sur la Terre, je ne peux pas... Ah, mais si, il me reste du carburant. Je vais freiner pour pouvoir me mettre sur l'océan. Il veut ou il ne veut pas ? Non, il n'a pas l'air de... Si. Non, pour moi, il n'a pas envie. Tant pis. Alors, on freine, on freine, on freine, on freine. On va allumer ce qu'il nous reste de carburant. Voilà. Je vais me bien atterrir sur l'eau, si possible. Et non, pas sur... On n'a plus de carburant. On ouvre les parachutes. Vous pouvez enlever le SAS. Alors, où est-ce que ça va me faire atterrir ? Ah, c'est bon, je suis sur l'eau. C'est bon. Ok, donc, ceux-là, ils se déploient à 500 mètres. Donc, vous accélérez. Voilà. Ok. On arrive doucement. Hop. Voilà, les parachutes s'ouvrent. On réaccélère. Voilà, on repasse vitesse fois 1. Et là, vous allez voir, il faut prier pour ne pas casser le... Voilà. Très important d'atterrir sur l'eau, parce que si vous arrivez sur la terre, ça peut vous casser le moteur, le fuel. Et si vous cassez votre truc scientifique, ça va vous perder la centaine de sciences. Donc là, attention, regardez bien, recover vessel. Et là, vous êtes, avec toute la science qu'on a eue, voilà, 367 de sciences récoltées. C'est pas mal. Sachant que vu que moi, c'est la deuxième fois que je vais sur la lune, si dès le départ, vous faites tout ce que je vous ai montré avec les modules de sciences en orbite, vous les collectez, vous rentrez dans le vaisseau, vous les larguez, vous vous posez, vous refaites la science et vous rentrez tout ça, eh bien, je peux vous dire que c'est Noël. Voilà. Et il n'a pas gagné d'XP, vu que j'étais déjà retourné sur la lune. Voilà. Bon, ben, écoutez, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense que la prochaine, ça va être sur Minmus, à savoir l'exploration. Pareil, je pense que je vais utiliser exactement la même sonde que j'ai envoyée la première fois sur la moon. Il faut savoir que Minmus, ça paraît plus loin, donc on a tendance à se dire que c'est plus difficile pour y aller. En fait, non, c'est encore plus facile, parce que si vous regardez, la gravité de la moon est égale à 0,166, donc c'est quasiment entre un dixième et un vingtième de la traction terrestre. Et vous regardez Minmus, la gravité, elle est encore plus faible. Du coup, pour redécoller et atterrir, vous consommez encore moins de carburant, c'est vraiment très simple. Donc je pense vous faire cette vidéo d'ici, je pense que je la mettrai en ligne d'ici jeudi. Voilà. Donc j'espère que vous aimerez toujours sans mes vidéos, et je vous dis à la prochaine. Et bonne année 2015, bien sûr. Ciao. Sous-titrage ST' 501